Le monde du tourisme dans ces derniers 18 ans a vraiment changé. Tout d'abord, c'est la digitalisation qui est à fait. Ce qui est arrivé avec la digitalisation, c'est une révolution de confiance. Les clients regardent ce que font les autres clients et pas nécessairement ce que les experts recommandent. En plus, ce qui a changé, c'est avec le franc fort, que la Suisse est devenue un peu plus chère. Ça change maintenant, heureusement. Mais la conséquence, c'était vraiment un offensif de l'innovation, de la qualité. Il fallait une toute petite période de choc. Et ce qui a changé, c'est le niveau de prix. Avec le niveau de prix qui change pour un client qui regarde de l'Allemagne et de la France, c'est les attentes qui changent. Quand on paye plus, on attend qu'on ne reçoit plus. Mais ce n'est pas le fait parce que pour la Suisse, le niveau de prix, c'était le même. Alors, c'est les attentes qui ont changé. Il fallait vraiment créer de l'innovation et faire pas mal de choses pour bouger le tourisme. Maintenant, je suis quand même optimiste pour les saisons à venir. Le tourisme en Suisse, c'est une structure fédérale. Il y a quelques 400 offices de tourisme. Il y a 600 entreprises de remontée mécanique. Il y a 5000 hôtels. En effet, c'est le secteur PME le plus grand. C'est avec la qualité, avec un leadership qu'il faut grouper tous ces prestataires ensemble pour faire bouger tous ces prestataires. Un grand hôtel en Suisse est au maximum moyen à l'étranger. C'est vraiment, si vous avez des hôtels avec 500 ou même 800 chambres, vous avez des spécialistes de médias sociaux, de l'Internet, des spécialistes de vente. Mais si vous avez un hôtel de 30 chambres, 40 chambres, c'est peut-être le chef de cuisine ou le chef de réception qui, à la soirée de 5 à 7 heures, fait encore de la promotion. Avec beaucoup d'esprit, mais l'esprit, pas toujours. C'est l'esprit qui remplace les compétences. Alors, ce qu'on a fait pour passer cette révolution digitale, c'est créer des plateformes de coopération, aller en avant. Il faut toujours être le bon exemple. On essaie, en tout cas. C'est très, très tôt qu'on a formé un groupe d'experts au niveau de l'ESTE. On a lancé le MySuite.com, qui, aujourd'hui, est la plateforme d'une destination la plus fréquentée. Ce qui est important pour l'Hourisme Swiss, c'est vraiment de chercher une nouvelle sorte de coopération, vraiment d'aller ensemble encore plus. Ou est-ce que la Suisse doit devenir une destination de luxe ? Et là, c'est clair, contre. Dans tous les aspects, on doit être une destination de premium. Ça veut dire, même les auberges de chenets sont suisses. Si on compare le niveau des prix avec l'étranger, on est plus cher. Alors, il faut être meilleur. Tous les niveaux du tourisme, tous les prestataires doivent être premium. Les réussites des dernières années, c'était certainement l'Asie. On était un des premiers pays, si pas le premier. En Chine, on était le premier qui a ouvert un bureau. En plus, venant du secteur de technologie, c'était la digitalisation, aussi l'importance des médias sociaux. Je crois qu'on était assez tôt. Et ce que je suis vraiment fier, pour être honnête, c'est le Grand Tour of Switzerland. Quand on a lancé le produit, c'était surtout les Européens qu'on a pensé. Mais à la fin, c'était les Suisses et les Suissesses qui ne connaissent pas nécessairement la Suisse et qui ont trouvé un chemin facile et agréable pour découvrir la Suisse avec ses quatre cultures et langues. Ma responsabilité, ce n'était pas d'avoir des regrets quand je pars après 18 ans, mais d'avoir des projets réalisés. Mais on aurait quand même dû être encore plus strict même d'exclure des prestataires qui n'arrivent pas avec un certain niveau de qualité. Là, je crois qu'on peut même être encore plus strict. Ce qui n'est pas facile pour une organisation qui est financée avec, pas que, mais avec des moyens publics. Personnellement, mes projets, c'est d'ouvrir ma propre entreprise, une agence de marketing et de communication. Je me réjouis de faire maintenant mon propre business. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?